On dirait que l'un de leurs tubes, peut-être leur plus grand tube, Zombie, mais le quatrième album, ça fait Buried et Hatchette, sort. On va régler, ça y est, vous avez le son, la traduction, tout va bien. Dolores O'Riordan et Fergalolo, merci pour eux deux. Je vais commencer avec vous Dolores, parce que c'est vous qui écrivez les textes. En dehors de Promise, qui est le single qui lui sort en ce moment, il y a une chanson qui m'a intrigué qui s'appelle Copycat, qui est sur l'idée de l'extraordinaire banalité du monde de la musique, le côté très formaté de ce qui passe sur les radios, c'est vrai ? C'est quelque chose que vous ressentez comme artiste ? Oui, tout à fait. Je vais vous enlever ça, parce que c'est moi, je vous le rendrai tout à l'heure. Copycat, c'est une satire, en fait, c'est quelque chose qui a été écrit en voulant faire de l'humour. Il s'agit effectivement de dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'industrie musicale qui ne cessent de se copier. C'est quelque chose de totalement manufacturé, à mon avis. Et il y a deux ans, les choses n'étaient pas tout à fait comme ça. Les choses ont empiré, je crois. Les gens se copient les uns les autres. Et la musique, je crois, baisse un peu. C'est le business, quoi. Tout va remonter. Mais comment vous faites pour rester extrêmement calmes, vous, les Cranberries ? C'est-à-dire, quand je dis on n'entend pas parler de vous, on entend parler de vous pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, la musique, on ne vous voit pas dans les journaux à scandale. Vous disparaissez dès que la promo de l'album est terminée. Vous disparaissez. C'est lié à quoi ? Il y a une choix que vous avez fait ? De toute façon, nous habitons tous en Irlande, près de Limerick. Et c'est un endroit très tranquille. On peut se balader dans la rue sans que rien ne se passe. Personne ne vient nous pourchasser pour les autographes. Alors, on a tendance à débrancher, à déconnecter dès que l'album est terminé. Après la promotion... Donc, pas de rockstar attitude ? Non, absolument pas. Vous savez, c'est quelque chose qu'on cherche plutôt à éviter. Je crois qu'il nous arrive de nous laisser entraîner. Mais en général, nous essayons d'être aussi normaux que cela nous est possible. Nous aimons beaucoup l'idée d'hiberner, de rester avec notre famille, nos amis. C'est quelque chose de bien parce que lorsqu'on se remet à écrire des chansons, on est la même personne qu'auparavant. Alors, est-ce que je peux vous demander, parce que quand on recrée ou quand on réécrit entièrement un nouvel album, c'est forcément pour dire quelque chose, chanter quelque chose de particulier, sans que ce soit un album concept ? Vous, l'idée, c'était quoi, au fond, quand vous êtes repartis en studio ? Je crois que cette fois-ci, nous avons fait quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que cet album, il tourne autour de nos vies. Et nous l'avons enregistré au moment où nous avions envie de le faire. Notre musique, elle est vraiment authentique. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé en studio pour tout enregistrer d'un coup. J'étais enceinte, j'étais enceinte de sept mois même, la première fois, puis ensuite, il avait trois mois. Simplement, nous avons voulu, je crois, nous faire plaisir, faire quelque chose de correct. Nous avions sept chansons de prêtres et nous nous sommes dit que ça faisait une moitié d'album. Puis nous avons recommencé l'été, Prêt de Saint-Tropez, et nous avons terminé l'album là-bas. Donc, nous ne nous sommes pas dit que nous allions faire quelque chose. Les choses se sont produites un peu naturellement. C'est un album très optimiste, très humain, qui parle des choses de tous les jours. Et si je me trompe, vous m'arrêtez tout de suite, mais j'ai l'impression que depuis le début de l'aventure, et les dizaines, enfin les presque 30 millions d'albums ventus, vous êtes bien répartis le travail entre vous, sans que ce soit de la routine, et avec, je ne dis pas une certaine forme, encore une fois, de tranquillité, mais c'est vrai qu'elle écrit les textes, que chacun, semble-t-il, a un rôle relativement bien défini. C'est vrai ou je me trompe et je peux... Oui, c'est-à-dire que nous sommes un groupe où chacun se serre un petit peu les coudes. On essaye de survivre les difficultés en même temps, d'être solidaires, et on se partage le travail aussi, on s'échange des idées. Est-ce que vous vous rendez compte que grâce au rock'n'roll, et grâce à vous, essentiellement à U2, l'Irlande a pris, en dehors du rugby, en dehors de la guerre, qui a défié, malheureusement, la chronique pendant des années, a pris une autre dimension ? Elle était connue pour James Joyce, elle était connue pour beaucoup de choses, mais c'est vrai, Cranberries et U2 ont beaucoup fait pour l'Irlande. Vous vous en rendez compte ou pas du tout ? Oui, je crois que nous en sommes un peu conscients, et c'est une bonne chose, c'est bien de le savoir. Mais il faut que les choses continuent, il faut que nous continuions à faire ce que nous avons toujours fait. Je crois qu'il ne faut pas se laisser entraîner. Et je crois que lorsque l'on part en tournée, on risque de se perdre. Pour nous, le défi, c'est de continuer à être ce que nous sommes. C'est très agréable de faire ce que nous avons fait, jusqu'à présent, en tout cas. Dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Sorry Son, comme c'est vous qui les écrivez, les chansons. Qu'est-ce que vous aviez à faire pardonner à votre fils, puisque vous vous enregistrez alors que vous étiez enceinte ? En fait, c'est une chanson qui parle de moi, quand j'étais enfant, plutôt. Il s'agit de la relation entre un père et son fils. Quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, peut-être. Il y a 20 ans, les pères ne s'occupaient pas des enfants comme ils le font maintenant. Ils allaient travailler, ils rentraient à la maison, ils donnaient de l'argent à leur femme pour qu'elle s'occupe de tout cela. Aujourd'hui, les hommes sont plus près de leurs enfants. Et c'est l'histoire d'un père qui n'a pas été assez proche de ses enfants. Et puis les enfants sont adultes, il n'y a plus de relation entre eux. Et ils ont un certain ressentiment de tout cela. C'est quelque chose d'assez typique, en fait, qui est passé autrefois. En tout cas, maintenant, les choses changent, c'est vrai. Donc, ça ne s'agit pas vraiment de moi, en l'occurrence. Dollar, I saw you all done in fact, I'll all of you. Merci pour eux deux. Vous allez rejoindre cette partie du studio. Merci bien. On va vous laisser y aller. Je vais donner quelques informations. Sous-titrage ST' 501